Générique Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Folle. Le terroriste Abaoud a donc été abattu lors de l'assaut de Saint-Denis. On le croyait en Syrie, il était à Paris. C'est une vraie faillite des services de renseignement européens ? En tout cas, ça nécessite, et c'est pourquoi Bernard Cazeneuve est aujourd'hui à Bruxelles, qu'à l'échelle de l'Europe, on change la manière de travailler ensemble. Qu'on se coordonne, qu'on se donne des outils et que l'on partage des informations plus fortement que ce qui existe aujourd'hui. Là c'était chacun dans son coin. Là c'est trop, c'est trop, c'est pas chacun dans son coin, c'est pas ça, mais c'est trop encore une Europe qui fonctionne sans cette coordination, sans ce souci de l'action commune. Et je crois que ce sommet européen ce matin, j'ai eu Bernard Cazeneuve hier soir, qui partait, très déterminé à obtenir un certain nombre de choses, en particulier la question des fichiers sur le transport aérien, ce qu'on appelle le PNR. Un vrai aussi engagement de tous sur le partage des casiers judiciaires, puisque un certain nombre de ces personnes sont quelquefois arrêtées et ont des peines dans un pays, c'était le cas d'un certain nombre de terroristes en Belgique. Ce qui leur permet d'ailleurs de passer les frontières tranquillement, d'être contrôlés dans le pays voisin, donc échanger sur les casiers judiciaires. Avoir aussi une politique beaucoup plus cohérente sur la lutte contre le trafic d'armes, puisque les armes, on le sait, sont aussi aujourd'hui en circulation en Europe. Il faut qu'on s'organise pour pouvoir assurer là aussi une lutte et éviter cet accès trop facile aux armes. Et puis le dernier point, c'est les frontières extérieures de l'Europe. Il faut qu'on renforce le filtrage, il faut qu'on renforce les contrôles, et il faut qu'à partir des contrôles, les informations remontent. C'est ça l'objectif de Bernard Cazeneuve. Il l'a souhaité ce sommet. J'aille avec Christiane Taubira, qui sera avec lui pour la justice. Il faut qu'il y ait, je le dis, changer le principe. C'est le partage, la coordination à l'échelle européenne qui doit être le principe. Est-ce qu'il faut prolonger le contrôle aux frontières ? Bien sûr, il faut le prolonger, autant que cela sera nécessaire. Il y a eu hier un débat à l'Assemblée nationale avec le prolongement de l'état d'urgence. Donc de toute façon, les choses vont de pair. Et il faut être en capacité de se donner tous les moyens pour pouvoir détruire ces cellules et cette organisation. Est-ce que le principe de libre circulation, pour tout dire Schengen, est aujourd'hui dépassé ? Alors, ça c'est une question qui est posée par certains dans le débat politique. Il suffirait de tout faire éclater pour soi-disant résoudre ce problème. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait changer la manière à l'échelle européenne dont on devait travailler et que c'est la coordination et le partage à l'échelle européenne qui est l'enjeu aujourd'hui, revenir, soi-disant, en remettant en cause la liberté de circulation, ça sera pénaliser tout le monde, tous ceux qui peuvent passer. Et vous savez qu'en nord de la France, entre la frontière belge et le nord de la France, il y a des flux continus, que ce soit dans l'est de la France. Mais si on fait la guerre, ça implique des sacrifices. On fait la guerre, oui, mais on fait la guerre en prenant des décisions qui visent et qui ciblent l'ennemi. En même temps qu'on protège tout le monde. Mais ce n'est pas la peine de viser tout le monde quand on doit viser l'ennemi. Et ça, je le dis, parce que derrière tout ça, il y a un sujet politique, éminemment politique. C'est celui de savoir si on est capable de garder l'unité de la nation française, premier point, si on est capable de garder la dimension européenne qui est absolument nécessaire pour lutter efficacement contre le terrorisme, ou si on s'engage dans un processus que souhaitent les terroristes, c'est-à-dire d'éclatement, de fragmentation, de dissolution. C'est ça l'enjeu. Donc la force de la parole de la France en Europe et en France du président de la République, c'est d'avoir ce souci de l'union, de l'unité qui fera la force dans la lutte contre le terrorisme. Sans cela, tous les risques seraient pris. Est-ce que ces mesures n'arrivent pas un petit peu tard ? Est-ce qu'il ne fallait pas les prendre après les attentats de janvier ? J'ai regardé les mesures qu'on a prises depuis qu'on est arrivé. Et il y en a eu avant, mais depuis qu'on est arrivé. 2012, première loi antiterroriste. Dès 2012, c'était les suites de l'affaire Merat, où on a renforcé d'ailleurs des propositions qui avaient été mises sur la table par François Fillon. 2014, deuxième loi sur l'antiterrorisme. 2015, suite à Charlie Hebdo, loi sur le renseignement pour aller plus loin dans la fermeture de ces sites qui font l'apologie du terrorisme, avec d'autres mesures. Et le renforcement des moyens, c'est plus de 2600 personnels supplémentaires dans le renseignement qui ont été à ce moment-là engagés. Plus les décisions qui ont été prises sur l'armée et le renforcement des moyens militaires avec plus de 2000 créations de postes. Tout ça, ça a été fait. Ce qui s'est passé le 13 novembre montre que c'était insuffisant. Et je pense que, malheureusement, on doit encore monter cette capacité à lutter contre le terrorisme. On n'en a pas fini. Et il faut continuer à être en dynamique pour faire en sorte que tous les moyens, tout ce qu'on peut et doit faire, soient faits pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Manuel Valls parle d'armes chimiques et biologiques. Est-ce que le danger est réel ? Est-ce que l'État islamique est capable, est-on mesure d'utiliser ces armes-là ? Il est en mesure. Il y a des témoignages qui laissent penser qu'il a utilisé ces armes. Mais en Europe, est-ce que c'est possible ? Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais le Premier ministre a été très clair dans ce débat à l'Assemblée nationale, à la fois en évaluant tous les risques et en les indiquant, en même temps pour dire qu'il fallait qu'on se prépare à chaque fois et qu'on ait des réponses. Aujourd'hui, il n'y a pas plus à dire que l'idée toute simple. La vérité aux Français, c'est de dire voilà quels sont les risques et comment on lutte contre tous ces risques. C'est tout, mais il n'y a pas plus, je le dis, à dire ni à inquiéter. C'est simplement une réalité. Il se pourrait, il se pourrait que des terroristes utilisent des gaz. Ça pourrait arriver. Rien ne l'indique aujourd'hui. À partir de là, on prend des décisions mais on lutte de manière globale contre le terrorisme. Merci Stéphane Le Foll. William, c'est à vous. Oui, merci messieurs.